bon mais il n'y a pas de pulsions intéressantes écoutez je ne sais pas donc là qu'est ce que c'est l'énigme des fumées très bien l'énigme des fumées on m'a dit que c'était là alors on me dit ça que je vais aller me faire foutre ah ah ça va être lourd ah ça va être chiant ah ça va être chiant ah ça va ah on va s'ennuyer ah on va tellement s'ennuyer ah c'est le combat nul aujourd'hui c'est les combats les plus mais non mais on s'en fout de la rien vous maman je vais mourir et d'alain il va mourir mais meurs faire un truc bordel oui alors qu'est ce que c'est qu'est ce qu'il a lancé comme sort ça a l'air d'être le sort le plus nul du monde parfait casse rose ah le sac est lourd et donc je suis ici je sais je suis là je suis là donc une ligne des fumées elle est ici là c'est l'énigme des sons mais bouge toi d'un bouge bon pendant que je lis donc on va relire une deuxième fois alors voilà l'hérénique me donne la fumée alors répond les poudres bénides sur le bras zéro sacré sont un ordre correspondant à l'ordre inverse des pierres incrustées dans la base du bras zéro ok donc bras zéro oui d'accord très bien ok ça m'aide pas ah ah évidemment évidemment il faut désamenser un piège sinon ce n'est pas drôle alors bon nul nul ouh un anneau un anneau de défense magique c'est du kia mais alors ils me disent dans l'inverse des inscriptions du bras zéro bah oui pourquoi pas ah peut-être que sur ce et je ne peux pas délire ah peut-être que dans le futur peut-être que dans le futur on ne sait jamais ah là là je vais le fumer il faudrait prendre les bouteaux bénides sur le bras zéro sacré de l'ordre consulant à l'ordre inverse ok de la lumière bon bah bon ok bon j'espère que dans le futur le futur que nous connaissons il y aura des choses plus intéressantes que ça bon déjà je pense que il fallait revenir dans le oui il fallait revenir pour avoir au moins le l'ordre dans lequel la fée sonne les gongs donc là déjà en théorie et en théorie uniquement déjà je vais retourner là-haut parce que c'est peut-être là en théorie uniquement je peux ça il a pop ça me fait peur oh c'est beau ça c'est quoi non faut que je trouve l'énigme du bassin là c'est l'énigme bon bah alors ça doit être là ah ça veut dire que un gardien garde une c'est logique parce que après de combattre il faut réfléchir il faut une énigme l'inverse ça aurait été plus simple putain énigme des couleurs mais énigme des couleurs oulala problème de traduction je ne sais pas énigme ah énigme de de lumière j'ai lu des couleurs non mais c'est ah non hop énigme des couleurs énigme de lumière bon j'ai pas j'ai pas fumé tant que ça donc j'ai il y a potentiellement un problème avec le jeu donc là c'est l'énigme ok et donc l'énigme il faut prendre deux pierres du bassin primaire et il faut mettre dans le bassin secondaire des trucs enfin il faut il faut défoncer du strum il faut mettre dans le bassin secondaire deux deux pierres jumelles qui ressemblent à celles qui sont dans le bassin primaire c'est un truc comme ça je crois que ça y ressemble c'est c'est en théorie c'est ça après dans la pratique je sais pas trop mais est-ce que c'est dans le turfug qu'il faut faire ça un bassin de couleur tourbonote merde des couleurs primaires marre des couleurs ah non marre pas merde et là merde des couleurs secondaires et merde des couleurs d'accord donc oh c'est un bordel donc alors ce bassin donne l'impression d'avoir été préparé pour être enchanté et là ce bassin de couleur tourbonote ok ok bon très bien donc ça c'est tout doit être fait dans le turfug c'est pas du tout complexe écoutez j'ai envie de vous dire que c'est un haut de jouet sans doute un objet inutile que je retrouverai dans le futur et oui ça a l'air ça a l'air génial non mais j'ai envie de voir ce que le futur futur nous réserve le futur du futur donc là je vais avant tout replacer le cristal dans le truc qui était pas loin du cadran solaire voilà dans ce coffre parce que je l'ai un peu volé et on va quand même le laisser là j'ai pas envie d'avoir de problème avec la police temporelle la police temporelle allez et bah l'utiliser allo non je allo non je eh eh non je non je montre à moins que si j'utilise la police si j'utilise ah pouvoir unique là dessus ah voilà j'ai utilisé le caillou sur le truc et donc je reviens là où je suis mais dans le futur on va déjà aller voir si le futur a été changé une première fois déjà est-ce que déjà il n'y a plus le coffre ici donc peut-être le coffre le coffre a-t-il été détruit par le futur ou ou quoi qu'est-ce voilà l'aïe du vent oui ah alors alors ouais donc d'accord ok bah je te libérer où est-ce qu'elle est non c'est pas ici c'est à gauche droite ah non c'est ici ok il faut passer par la porte la porte qui fait qu'on glisse qui nous éjecte c'est pas mal donc là je vais revoir la la dame pour lui dire que est-ce que l'arbre a poussé a priori ça a l'air d'être bon salutatien alors une fois de plus je dois vous remercier d'avoir planté les graines des arbres ultargue pour moi ou est-ce la première fois que je vous remercie un peu alors non je ne pense pas où je ah oui un diamant écoute voilà bah merci ah ah grosse blague de voyageurs temporel très très grosse blague incroyable je me pisse dessus mais d'une force tu ne peux pas imaginer euh Saphira je ne sais même plus comment tu t'appelles tant pis écoute vis bien ta vie si tu peux revenir en arrière du coup je viens de tuer une mouche c'était un combat intense donc là normalement normalement on va faire des épreuves dans l'ordre indiqué par la alors donc de la fumée de la lumière du sourd donc le son il est en haut la fumée il est à droite et le mire c'est à gauche on va donc dans l'ordre aller à droite bonjour je crois que j'ai été tué à droite à droite à droite oui c'est ici donc on passe ici on récupère le coffre qui est bleu en fait et on va tuer le gardien le gardien qui est donc vulnérable puisque j'ai demandé à ce qu'il soit vulnérable bon moi il y avait de l'ordre ici j'ai demandé à ce que le gardien soit vulnérable donc normalement le gardien doit en théorie apparaître il est verrouillé oh magnifique regardez c'est enclume magnifique enclume ah je suis non mais tais-toi tais-toi réalisation de cette enclume une enclume de qualité et oui oui qu'est-ce passe-t-il qu'est-ce passe-t-il un squelette un squelette des squelettes des squelettes oui un zombie oui des zombies et un revenant bon bon écoutez j'attaque surtout le revenant en fait il faudrait attaquer je ne peux pas attendre laisse-moi bouger bon bah voilà c'était un grand combat non mais je veux viser ça il n'y a rien tant pis qu'est-ce que c'est alors la baie des marais elle est complémentaire oh je le prends ça pour intéresser les gens le principe dans le temps bon bah des récits papitons oh il y avait des voleurs ici dans le passé dans le passé du futur par contre c'est un électronique j'avais désamorcé ce piège je suis sûr d'avoir désamorcé ce piège je ne suis pas fou écoutez il y a un cadran solaire ici oui c'est normal donc là il faut que je réussisse les trois épreuves pour ensuite avoir la tablette tablette qui me servira à avoir un mot de pouvoir de ce que j'ai vaguement compris mais non mais quel idiot idiot nul faible non mais arrête d'avoir peur mais non mais arrête d'avoir les trous du espèce de sac à merde débile profond oh oui oh oui je suis bloqué contre la mule c'est super oh oui je suis infecté non mais oui mais essayez d'être encore plus faible que ça voilà allez on y je suis pas là je suis caché contre le coin je suis caché arrête je suis pas là je ne oh mais oh attendez waouh ah magnifique magnifique entre jambes allez donne un s'il te plaît aide moi attends waouh alors ça y est je résiste mon dieu un coup critique ah là là voilà allez 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 voilà c'était intense ah je peux pas faire ça ah c'est dommage un combat intense qu'est-ce que je suis en position non mais je m'en fous d'elle voilà moi je veux faire ça et faire ça et voilà et aussi un sarcophage par contre je suis dans une merde ah mais grosse bah oh bah oh bah dis donc une trousse de soin mais c'était pas un hasard hasardeux allez allez et là je veux le sarcophage peuf un meuble oh une quoi un chant de thé de 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 tamorlind oh alors ils sont dans un tas de lamantins mais ce qui est écrit encore vaguement ils disent ça semble être une partition de musique mais les mots utilisés sont en elf ah bah sans loot une musique qui ne peut être écoutée que par des oreilles affinées salut le golem ça va tranquille euh non non on t'attaque donc normalement tu dois être sensible à certaines à certaines tu dois être sensible normalement oui voilà comme ça qu'est-ce que c'est que ça oh d'Alain t'as pris chien dans ta gueule et et moi j'attaque et non à deux bon bah j'avais cru comme ah non immunité contre les attaques sur noises non mais ça se tient en même temps c'est golem ça va être parfait ouais un petit 5 qui est passé bon là on est devant un combat euh qui est techniquement épique mais fais voilà la gueule que tu vas waouh grosse tête par contre il esquive c'est chiant c'est chiant le ouf ouais ça peut être quelques qui c'est parfait c'est génial on va s'amuser comme des fous on va vraiment s'amuser non mais il y a un 10 qui est gratuit je vois aucun problème mais là je suis dans son dos bon je suis plus trop dans son dos mais il m'attaque tellement de fois ah c'est trop bien non bah écoutez je pense que ça va être chiant je pense que si jamais c'est vraiment trop trop chiant je vais passer les combats ah parfait je suis mort personne ne s'y attendait mais personne ne pouvait prévoir une mort aussi terrible que celle-ci oh mon dieu un 6 de oh mon dieu il est blessé on s'amuse on s'amuse tellement oui incroyable des combats génial ah mais dala excusez moi excusez moi pardon excusez moi il y a un problème dala est mort mais j'ai pas sauvegardé mais qu'est ce que c'est cette merde mais qu'est ce que c'est cette merde oui alors euh non je vais quand même pas faire une ellipse pour récupérer mon compagnon ah mais zut bon allez on va récupérer dala on va revenir on va lui niquer sa mère mais vraiment parce que je ne comprends pas comment je comprends pas comment dala est mort bonjour dala tu vas bien j'ai trouvé déconcertant mon passage dans l'autre monde ainsi que mon retour à la vie pourtant je sens que cela ne m'affectera pas oui mais oui mais écoute euh j'ai pas compris comment tu as fait pour pu être là bonjour alors j'ai besoin de soin et aussi je vais te demander des choses euh oui pardon excusez moi Neuric ouais Neuric Neuric mon petit putain il est gay resté là bas euh je vais me soigner et puis je vous reviens tout de suite voilà ah bah ah bah dis donc ah mais dis donc il est sérieusement blessé ah bah enfin donc euh le retour je suis allé chercher là j'ai quand même vendu des trucs parce qu'a priori j'étais un peu le mot ah mon dieu il a 19 oh la 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 c'est incroyable ce qu'il se passe et bah enfin bah cool euh ouais une clé yuppi c'était un combat chiant et il y a des squelettes évidemment voilà allez un squelette un revenant et voilà quelque chose de chiant une énigme ah bah évidemment il y a ça ah bah escape temporel oh un chevalet il y a des inscriptions sur le chevalet concernant la race qu'entre les anciens croyaient au pouvoir de certaines pierres précieuses dont ils étaient une hiérarchie française considérait la malexie comme la main puissante les amethystes comme étant particulièrement précieux mais ce sont les émeraudes qui étaient les plus révélencieuses qui révélaient le vrai pouvoir et tout le pouvoir de oh putain y'a des coups oh y'a des coups d'accord y'avait un piège de dessous si tu veux alors regardez y'a un piège là y'a un coffre aussi donc les couleurs ils m'ont dit qu'il fallait les faire dans l'ordre inverse du bras zéro quelque chose comme ça putain collier en or plus qu'il y'a un or de merde donc l'oeuvre à zéro d'accord donc dans l'ordre inverse ouais alors orange vert et violet enfin je crois je sais pas ou l'inverse oh puis je sais plus tu sais quoi je sais plus moi j'en ai marre donc putain on va prendre ça on va prendre ça on va prendre ça on va prendre ça et puis ça et puis ça et puis merde donc faisons euh je sais pas le alors mettons mettons pour l'orange alors l'orange c'est du rouge avec un peu de jaune ok euh ensuite oh y'a un petit bec ensuite si je fais du violet admettons alors le violet si je me trouve bien c'est du rouge et du bleu et puis le vert et puis le vert bah c'est les deux couleurs qui restent non une qui est cachée et 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 oui euh ah bonjour oui le journal qu'est-ce que c'est une des sœurs de la porte des trois a été ouverte quoi hein pardon ah c'était dans le oui oui d'accord non ouais c'était dans le truc euh bah ah le vrai zéro il a disparu bah bah cool euh tant mieux c'était c'était quelque chose de plutôt sympathique hein c'était un petit jeu ma foi fort sympathique avec euh et maintenant on va faire les fumes et donc 4 euh ouais c'est à droite c'est à l'est la porte des trois a ça doit être ça ah peut-être que c'est ça mais non c'était pas ça putain je sais plus c'est à droite c'est à droite mais puis 4 1